Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Qui est Julian Assange ? Vous le savez, le fondateur de Wikileaks est emprisonné dans des conditions qui s'assimilent quasiment à de la torture, c'est ce qu'a dit l'ONU, au Royaume-Uni. Son destin va se jouer dans les semaines qui viennent. On saura en mai si le Royaume-Uni autorise son extradition vers les États-Unis où il sera traité comme un terroriste. Ce fondateur de Wikileaks, il a une image qui est assez mauvaise. En tout cas, ça semble être une figure un peu diabolique depuis quelques années. En tout cas, il y a eu des efforts de la part des États-Unis pour écorner son image et ça a dans une assez large mesure marché. Non seulement auprès des défenseurs naturels des institutions mais même parmi pas mal de gens qui se pensent de gauche. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Tesquet, c'est vous. – Absolument. – Et Guillaume Ledy, c'est vous. – C'est moi. – Deux journalistes, Olivier Tesquet, journalistes à Télérama. Guillaume Ledy est un journaliste indépendant aujourd'hui qui ont publié un livre qui s'appelle « Dans la tête » de Julian Assange qui est, dans une large mesure, vous me contredirez si je me trompe, une biographie de Julian Assange qui reconstitue l'itinéraire du personnage. La première chose que j'ai envie de vous demander, messieurs, c'est pourquoi, finalement, y a-t-il eu si peu d'ouvrages sur Julian Assange et sur sa biographie en particulier ? Le vôtre, en fait, sauf erreur, est le premier en français à paraître. Il y a eu avant un livre de philosophie politique qui était celui de Geoffroy de Lagannerie qui parlait aussi de Snowden, de Manning qui ont transmis des informations des secrets d'État ensuite divulgués par Assange. Mais il n'y a pas eu de biographie à strictement parler alors que c'est un personnage autour duquel se condensent des enjeux énormes de notre époque. C'est quand même quelqu'un qui, par exemple, a, au temps de François Hollande, fait savoir que tous les chefs d'État européens étaient sous écoute des États-Unis. C'est une information gigantesque. Avoir divulgué ça, ça fait de vous quelqu'un de très important. Il a un destin incroyable, c'est une sorte de Robin des Bois du numérique, comme vous dites. Il est aujourd'hui traité comme un terroriste et on a très peu d'ouvrages sur sa personne alors que depuis 2010, en gros, il est sur le devant de la scène planétaire. En français, c'est la première biographie. Comment vous expliquez ça ? Il se trouve qu'un des éléments de réponse, c'est qu'en France et en français, il y a peu de gens qui ont suivi régulièrement le parcours de Julian Assange, peu de journalistes spécialisés. C'est aussi lié à la façon dont les médias fonctionnent en France. Les journalistes spécialisés sur le numérique, notamment, et sur les questions numériques, puisque c'est par cet angle-là que nous, on a été amenés à s'intéresser à Julian Assange, ne sont pas très nombreux dans les rédactions et quand ils existent, ils sont pris par énormément de sujets. Ils n'ont pas forcément, simplement matériellement, le temps, je pense, d'écrire la biographie d'un homme aussi important, soit-il, comme Julian Assange par ailleurs. Il y a eu un certain nombre de biographies en anglais, faites par des gens qui ont collaboré avec Julian Assange, pas forcément des proches, mais des journalistes qui ont collaboré avec lui. – Ou des anciens, dans le cas d'Omscheidberg, qui avaient fait le livre qui, ensuite, a été adapté au cinéma avec Benedict Cumberbatch, The Fifth Estate. Mais c'est vrai que sinon, c'était plutôt des journalistes étrangers, du Guardian, notamment, je pense à eux, qui avaient retranscrit, quelque part, leur collaboration sur un mode un peu roman d'espionnage, presque. – Ils ont parlé de leur expérience avec lui. – Oui, et souvent, on traduit ces livres-là en français. On estime, notamment les éditeurs, qu'il n'y a pas forcément d'intérêt particulier à ce que des journalistes français fassent eux-mêmes leur ouvrage. J'espère qu'on a démontré le contraire avec celui-là. – La réalité, c'est que depuis 2012, qui est l'année dans laquelle il est entré dans l'ambassade d'Équateur, où il est devenu cette espèce d'homme immobilisé dans le temps, dans l'espace, qui est là, un peu en tâche de fond, mais dont, finalement, l'opinion publique a fini par se désintéresser, aussi hurtiquant, soit-il ou puisse-t-il être. – Mais ça, c'est quand même étonnant. – Et c'est ça qui est surprenant, en fait. C'est qu'à la fois, il était au centre de tout un tas de discussions. Alors, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, on aura l'occasion d'en reparler, dans les dernières années, ont plutôt mobilisé Outre-Atlantique, notamment. Et pour autant, il n'y a pas eu de nouveaux livres à son sujet. Donc, c'est vrai que ça peut interpeller. – Pendant 7 ans, il est là, immobilisé à l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'abcès, de petit tiste, d'arbitraire d'État, puisque quand même, il faut rappeler qu'il est immobilisé sur des accusations de crimes sexuels, enfin de viols en Suède qui vont complètement tomber, qui sont en fait des fakes, quasiment des fakes. Et voilà, dans un pays, le Royaume-Uni, qui est emblématique depuis les Lumières, avec l'Abeas corpus, entre autres, emblématique depuis que les Lumières en ont fait, justement, un emblème de la liberté d'expression, des libertés publiques, coincé là, pendant des années, des années, des années, avec les révélations qui continuent d'ailleurs pendant un certain nombre d'années. Et voilà, pas de recherche pointue sur l'itinéraire du personnage. Voilà, ce que vous faites ici. – En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on estimait, enfin que la Doxa estimait que tout avait été écrit ou dit sur Julian Assange. – Je me permets juste de vous reprendre sur le terme de fake au sujet des viols et des accusations d'agressions sexuelles en Suède. Il a effectivement, sans rentrer dans les détails, il est allé au-delà du consentement de deux femmes, coup sur coup, en quelques jours. Si on peut, on va rentrer dans les détails. Mais simplement, ce qu'il s'est passé, pouvait relever de la qualification de viol par surprise dans le cadre de la loi suédoise à l'époque des faits. – C'est ce qu'on a dit à l'époque, en définitive, il s'est avéré que ces femmes avaient simplement demandé à ce que Julian Assange se soumette à un test de séopositivité, ce qu'il a accepté. – Ce qu'il a accepté. – Mais elles n'avaient pas parlé au départ de… – Non, elles-mêmes n'ont pas parlé de viol surtout. – Mais elles n'ont pas dit qu'elles n'étaient pas consentantes. – C'est-à-dire que c'est bien la question… – Non, ce n'était pas sur le consentement, ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas de relation sexuelle, c'est qu'en droit suédois, il y a cette particularité, on va dire, que le consentement est considéré comme non acquis à partir du moment où, par exemple, on poursuit le rapport sexuel alors que le préservatif a craqué, ce qui s'est passé. – D'accord, mais en l'occurrence, ce qui a mené à cette incrimination par exemple. – Ce que ça implique, même en droit suédois, c'est qu'il doit y avoir un droit de la personne concernée à être informée de la situation HIV, positive ou négative, du partenaire. Et donc ces femmes ont fait cette demande et lui l'a acceptée. C'est quand même une manière de salir quelqu'un que l'on veut salir. Ça ne justifie pas d'être 7 ans enfermé dans une ambassade. – Oui, bien sûr que ça a été utilisé comme ça et ça a marché. – Là-dessus, on est mille fois d'accord. Et en dehors de la situation d'Assange, dans cette affaire-là, dans ce cadre-là, la situation de ces deux femmes est aussi assez triste au final puisqu'elles n'ont pas eu le droit à la justice, elles n'ont pas eu le droit à aller devant une course expliquée. Non pas parce que Julian Assange a refusé, mais parce que leur cas a été complètement instrumentalisé par les autorités britanniques et américaines afin de pouvoir maintenir Assange… – C'est devenu un moyen de pression. – C'est devenu un moyen de pression pour les autorités britanniques et américaines qui ont tout fait auprès des autorités suédoises pour que l'enquête ne soit pas abandonnée. Parce qu'il y a quelques mois, on a beaucoup parlé du fait que les poursuites avaient été abandonnées. De toute façon, les faits seront prescrits l'année prochaine. Mais l'enquête avait déjà été refermée à deux reprises, à deux occasions précédentes. Donc effectivement, il y a eu une instrumentalisation de l'affaire à des fins politiques. – Si on résume, le gars a quand même passé sept ans reclus et maintenant il est traité comme un terroriste et il risque de passer le reste de sa vie en prison, au départ parce qu'il y a eu un préservatif qui a craqué pendant un rapport sexuel. – Oui, parce qu'il s'est soustrait à son contrôle judiciaire – Oui, mais sachant que ce contrôle judiciaire visait à le renvoyer en Suède pour qu'une fois en Suède, il soit envoyé aux Etats-Unis pour y passer sa vie en prison. – Avec une camp d'extradition, bien évidemment. Non mais là-dessus, on est d'accord, d'ailleurs on l'écrit comme ça, il n'y a pas de souci. – Ce qui pesait contre lui, déjà à partir de 2012, c'était à la fois, il y avait évidemment ce cas suédois avec les conséquences que ça pouvait avoir, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, Julian Assange, ce qu'il craignait, c'est d'être extradé vers les Etats-Unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il entre dans l'ambassade d'être extradé vers les Etats-Unis pour d'autres raisons. – Et à cette époque-là, en 2012, le grand jury qui est ouvert depuis 2010 travaille déjà sur son cas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la menace d'une procédure suédoise, mais la menace d'une procédure américaine qui est liée pour le coup à l'activité de Wikileaks existe déjà elle aussi. – C'est la raison pour laquelle il ne veut pas aller en Suède, évidemment. – C'est l'effet de ces doubles menaces. C'est évidemment la raison pour laquelle il ne voulait pas être entendu en Suède et qu'ensuite il a essayé tant que faire se peut d'être entendu à distance où ça a été compliqué, ça a mis du temps. – Et donc effectivement, pour revenir à votre question, à votre introduction, c'est notamment pour ça que son image a été ternie puisque de fait la crainte de cette extradition potentielle s'avère aujourd'hui exacte. Il y a plein d'éléments que Julian Assange mettait sur la place publique, les gens se disaient mais non, il est parano, c'est parce qu'il refuse d'aller affronter la justice suédoise, etc. En l'occurrence, il avait raison. Et pourtant, on parle de smear campaign aux Etats-Unis, ce qui veut dire des campagnes d'émigrement d'un personnage public. Je ne pense pas que les agences de renseignement aient mis en place un petit complot pour ternir son image. Il s'est mis dedans relativement tout seul à un certain moment. – Vous pensez qu'elle ne serait pas capable de faire ça ? – Elle en serait sans doute capable. Dans ce cas-là, je n'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses qui se recoupaient. Assange, au moment où il a été plus très utile pour les médias avec lesquels il a travaillé, un certain nombre de ses médias, on parle du Guardian au Royaume-Uni, du New York Times aux Etats-Unis et de d'autres, se sont complètement retournés puisqu'ils n'avaient plus beaucoup d'utilité pour eux. Et ça, plus effectivement les agences de renseignement qui font leur travail peut-être de manière souterraine à ce niveau-là, ont suffi à ternir durablement, et encore aujourd'hui, l'image de Julien Saint-Jouin. – Alors, d'où vient-il ? Qui est ce gars ? – Donc, puisqu'on en sait si peu, il y a si peu à lire, en tout cas sur son itinéraire personnel. Vous vous soulignez qu'il a écrit lui-même d'ailleurs des choses sur lui en compagnie d'une universitaire américaine, me semble-t-il. – Australienne. – Australienne, pardon. Mais c'était à l'époque où il n'était pas encore pour chasser. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la formation de ce Robin des Bois des temps modernes, de ce Robin des Bois des numériques, comme vous l'appelez, qui est quand même aussi un morceau d'histoire de la culture mondiale du numérique ? Vous le montrez très bien. On est, puisqu'il naît en 1971, au début des années 80, vous parlez de son Commodore 64, qui est son premier ordinateur, avec une grosse, grosse disquette de 20 cm de rayon, ou de diamètre, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur son adolescence, sur la manière dont il en est arrivé à être Julian Assange ? – Alors, c'est marrant, parce que quand vous posez la question de savoir d'où vient Julian Assange, la première réponse qui me vient en tête, c'est Internet. Julian Assange vient d'Internet. Mais avant de découvrir Internet, effectivement, il faut souligner, et ça a son importance d'ailleurs dans le cadre de la procédure qu'il subit actuellement, vient d'Australie. Et comme on le dit assez vite dans les premières pages du livre, on a une image, nous, depuis l'Europe, de l'Australie, avec les kangourous, les rugbymans, etc. Le parcours de Julian Assange nous permet d'aller un petit peu au-delà de ça, puisque c'est un jeune homme un peu particulier, qui ne correspond pas vraiment au cadre classique, tant en termes de famille qu'en termes d'éducation, et qui va très rapidement, au cours de sa jeunesse et de son adolescence, embrasser un mode de vie nomade. Le mode de vie nomade, c'est celui de sa maman, qui est sa mère, qui est assez importante pour lui, qui est une femme très engagée, anti-militariste, anti-guerre du Vietnam, c'est là qu'elle rencontre le père biologique de Julian Assange. Et cette mère bouge régulièrement en Australie, elle fait du théâtre, en fonction de ses différentes activités. Puis ensuite, il va être très très jeune, toute la petite famille va être pourchassée par un des amants de sa mère, ce qui va l'amener au final à faire 36, 37 établissements scolaires, les sources divergent, à être trimballé sur les routes d'Australie, et à ne pas avoir de socialisation classique, comme on le retrouve souvent dans le domaine des hackers, dont il va faire partie une fois qu'il aura rencontré. Donc d'abord son Commodore 64, sur lequel il va se mettre à coder, et ensuite son modem et internet, sur lequel il va finir par rencontrer un certain nombre d'amis, enfin de ceux qui deviendront des amis, avec lesquels il va former un petit, je vais dire cluster, parce que c'est un mot à la mode, un petit groupe de hackers qui s'appellent déjà les rebelles internationaux. – C'est le moment où effectivement il se rend compte qu'à la fois ce langage qu'il a appris tout seul dans son coin, qui a été son moyen d'interaction avec le monde finalement… – Le code donc. – Le code, il se rend compte que ce langage-là, il peut le partager avec d'autres individus qui lui ressemblent, qui parlent la même langue que lui, et c'est comme ça qu'effectivement il va découvrir… En fait c'est comme ça qu'il découvre le hacking, c'est comme ça qu'il découvre cette espèce de goût très ludique pour la pénétration clandestine de systèmes informatiques sur lesquels ils ne sont pas censés aller, et donc il y a notamment à l'époque ce qu'on appelait des bulletin board systems, donc on va dire, pour simplifier, on va dire que c'est des ancêtres de forum un peu. – Des BBS. – Voilà, des BBS, et sur lesquels il y en avait un notamment qui s'appelait le BBS Zen, qui était un peu la fine fleur du hacking australien à l'époque, et c'est là qu'il fourbi un peu ses premières armes, et c'est vrai que c'est assez important dans la construction, on va dire, à la fois personnelle et idéologique du personnage. – C'est des forums de discussion, il faut bien se figurer ça, avant Internet, avant les réseaux sociaux, non seulement, mais avant Internet, c'est-à-dire avant, puisque Internet c'est 1989-1990, et puis ensuite il faut de longues années pour que ça se développe, là on est au milieu des années 80, Assange a 13, 14, 15 ans, c'est ça, et il s'engage, il est l'un des premiers membres des premières communautés de discussion en ligne, qui sont en fait très fermés et réservés aux hackers, enfin ceux qui vont devenir des hackers. – Oui, puisqu'à l'époque, pour se connecter à ce proto-Internet, il fallait passer par soit des serveurs d'université, soit des serveurs militaires, c'était des petits réseaux qui n'étaient pas interconnectés entre eux, mais c'était vraiment le début de quelque chose, et pour Assange qui vivait en Australie, qui se sentait un peu décalé déjà par rapport à ses contemporains, mais aussi par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Europe, c'est une ouverture immense, il faut bien se mettre effectivement dans sa tête, c'est ce qu'on a essayé de faire à l'époque, c'est une ouverture immense au monde, et un certain nombre de thématiques qu'il avait déjà un petit peu abordées, parce que sa mère lui faisait lire Shakespeare, les classiques, etc., c'est quelqu'un d'assez cultivé déjà, mais il va s'ouvrir à plein d'autres thématiques, et surtout développer une compétence assez forte en informatique, et comme disait Olivier, pénétration de systèmes informatiques, et rencontrer effectivement des gens partout dans le monde qui ont la même approche, le même goût de l'exploration, et au final, ce dont on parle assez en longueur dans le livre, une éthique, une éthique personnelle et une éthique professionnelle. – Je vais y venir, parce que de tout ça, de cette expérience, va dériver, et c'est le cas aussi de la communauté des hackers en général, une éthique politique assez subversive, une théorie de l'émancipation, sur laquelle je voudrais qu'on revienne après, mais justement, pour commencer à l'aborder, vous disiez que l'un des sports préférés de ces gens, qui se connaissent souvent seulement virtuellement, vous dites qu'il connaît tout le monde dans le monde, mais en fait, il est isolé en Australie, et il rencontre les gens sur les… enfin, il connaît tout le monde dans le monde du hacking, enfin, il connaît des gens dans le monde du hacking qui sont loin de lui, mais qu'il retrouve régulièrement dans ce qu'on peut déjà appeler le cyberespace. L'un des sports préférés de ces gens, c'est de pénétrer les systèmes qui, à cette époque-là, sont toujours des systèmes d'État, en gros, ou de très grosses institutions, et il y a un film à l'époque dont vous parlez, dont je me souviens, parce que je l'avais vu, c'est War Games, qui paraît en 1983, et qui raconte comment un adolescent, justement, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un geek, un hacker, pénètre, je crois, les ordinateurs du département d'État, sans vraiment le vouloir au départ. – Il est menace de déclencher une guerre nucléaire, bien malgré lui. – Et c'est un film, donc, on est 6-7 ans avant Internet, c'est un film qui a beaucoup marqué cette communauté-là, vous dites, au sein de laquelle se trouvait Assange, et lui-même va se mettre, avec ses petits camarades, à s'amuser à pénétrer des systèmes qui sont censés être protégés, auxquels il n'a pas le droit d'accéder. – À l'époque, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait que ce proto-Internet était surtout des universités, des laboratoires de recherche militaire, donc c'est vrai que les cibles de choix, c'est les labos de recherche militaires, c'est des laboratoires de recherche qui peuvent être aussi liés à des universités, ce sont de grandes entreprises, ça peut être la NASA, ça peut être le Pentagone, ça peut être tout un tas de grosses structures assez fermées, on va dire. Et il y a toujours cette idée, chez Assange et chez ses petits camarades, de rentrer dans ces systèmes, pas à pas du gain ou avec une volonté de destruction, mais vraiment pour la performance, quelque part, montrer qu'on est capable de rentrer dans un système, de déverrouiller la serrure, parce que vous savez, il y a une sous-culture assez présente dans le milieu du hacking, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous allez par exemple au congrès du Chaos Computer Club allemand, qui se tient alors maintenant à Leipzig, vous avez tout un stand et tout un tas de pratiquants du lockpicking, donc le lockpicking c'est le crochetage de serrure, et donc il faut se figurer en fait le hacking comme un crochetage de serrure, et donc c'est érigé comme ça au rang d'art quasiment, et une fois qu'on a réussi à rentrer dans le système, on laisse une trace de son passage. – On en efface éventuellement aussi. – On en efface éventuellement un certain nombre de choses. – On met quelque chose qui prouve qu'on y allait. – C'est-à-dire qu'en fait c'est comme grimper les grands sommets, il y en a qui veulent faire tous les sommets les plus au niveau. – Oui, c'est les 8000 des hackers, et ensuite ils peuvent se comparer comme ça, s'étalonner les uns par rapport aux autres, et dire voilà, moi j'ai réussi à rentrer tel système d'information, moi j'ai réussi à pénétrer celui-ci, et c'est ainsi qu'on arrive à jauger de la qualité et des particularités de chacun. – Et il n'est pas intéressé par l'argent, ces gens-là ne sont pas intéressés par l'argent, parce qu'à cette époque-là, ce type de compétence peut, et d'ailleurs il y a quand même eu des gens qui l'ont fait, être utilisés évidemment pour gagner de l'argent. Mais eux, ils s'amusent plus à éteindre 1000 téléphones à la fois, par exemple aux Etats-Unis, on est vraiment… – En testant 2-3 lignes de commande, ils éteignent des téléphones sur Far Express. – Oui, il faut les sonner des téléphones aussi, à 7h du matin dans tous les bureaux. – La seule utilisation qui à l'époque pouvait être considérée vraiment dans les premiers milieux du hacking comme une utilisation avec un certain intérêt financier, on va dire, c'était le freaking, ce qu'on appelait le freaking, donc le fait de pirater les lignes téléphoniques pour ne pas payer les communications. Et donc il y a cette fameuse histoire de Captain Crunch, qui était un peu le pionnier des freakers, et qui grâce à un sifflet en fait arrivait à reproduire la fréquence qui permettait ensuite de ne pas payer la communication internationale, etc. Donc il y avait un peu cette sous-culture-là, mais qui est presque une sous-culture plus ludique qu'une opération d'extorsion financière, on va dire. – Parce que ce n'était pas fait pour gagner de l'argent, mais pour éviter de payer ses factures, ce qui n'est pas exactement la même chose. – Ce qui n'est pas exactement la même chose, voilà. – Et puis il y a cette forte dimension de performance, disons d'exploit aussi, j'imagine. – C'est ça, c'est une question d'exploit. – D'émulation au sein de la communauté ? – Oui, une émulation au sein de la communauté, une hiérarchie qui s'instaure au sein des hackers de l'époque, comme encore maintenant sur des thématiques assez précises, et Julien Hassan, j'aime bien la compétition et le fait de se prouver à soi-même et de prouver aux autres qu'il est capable effectivement de pénétrer dans n'importe quel système informatique. – Oui, parce que c'est comme ça qu'il se fait un nom, enfin qu'il se fait un pseudonyme en l'occurrence, parce que c'est Mandax à l'époque. – Mandax, qui est son nom de hacker, donc qui est inspiré d'un poème d'Horace, qui veut dire le mensonge noble. On pourrait traduire ça comme ça, c'est le mensonge noble. Donc il y a quand même déjà quelque part, dans le pseudonyme qu'il se choisit à l'époque, ce double numérique, il y a déjà l'idée quand même d'une forme de subversion et d'une dissimulation qui pourrait être entreprise à d'autres fins. – Il y a déjà cette ambivalence. – Il y a déjà une ambivalence. Mais alors, les années passent et se développe la culture des Anonymous, qui est une culture mondiale, politisée, donc hautement politique, de l'émancipation via la maîtrise des technologies. Et lui-même, donc Assange, dans ce courant-là, où est-ce qu'il se situe ? Qu'est-ce qu'il fait à cette époque-là ? Donc on est dans les années 90, les années 2000. – Alors, les Anonymous interviennent, effectivement, se créent plutôt au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. et puis auront un impact assez fort au moment notamment des printemps arabes, on en reparlera peut-être. Mais ils collaborent notamment avec les Anonymous pour révéler, mais là, Wikileaks s'est déjà créé, donc on a fait un gros bond dans le temps. Ils collaborent notamment avec eux pour révéler les manuels de la Scientologie, puisque l'une des premières croisades des Anonymous s'était menée contre la supercherie que constitue l'Église de Scientologie aux États-Unis et dans le monde. Et donc on sait qu'il a eu quelques rapports avec un certain nombre d'entre eux, via Wikileaks, pour lutter contre la Scientologie. Mais c'est vrai que le rapport, le parallèle entre les deux est assez intéressant, puisque les Anonymous proviennent, comme Julian Assange d'Internet, ont les mêmes références culturelles, ont la même vision des choses et visent, eux aussi, à modifier le cours des choses et à rééquilibrer un certain nombre d'asymétries d'informations entre les puissants d'un côté et les simples citoyens de l'autre. via Internet et via la circulation de l'information. – Oui, il y a deux parallèles que je trouve assez intéressants entre la première culture hacker, celle à laquelle appartenait Assange, et puis les Anonymous qui seront une émanation de cette première culture-là. C'est que d'un côté, il y a l'idéologie, on va appeler ça comme ça, cypherpunk, crypto-anarchiste, qui est, on va dire, la première brique idéologique d'Assange, donc qu'il découvre dans les années 90, justement en fréquentant tous ces milieux-là. – Alors le cypher, c'est le chiffrage. – Le cypher, c'est le chiffrement. Punk, c'est à la fois le mouvement du même nom. C'est aussi un jeu de mots sur le cyberpunk, donc le genre littéraire popularisé par l'écrivain de science-fiction anglo-américain William Gibson, qui est aussi l'inventeur du terme de cyberespace. Donc c'est un espèce de jeu de mots qui parle aux initiés, on va dire. Et l'idée des cypherpunks, c'est que finalement, on va imposer la transparence aux puissants, garantir la vie privée pour les citoyens, lambda, et d'une manière générale, protéger, en chiffrant ces communications, se protéger de l'arbitraire de l'État. – C'est ça le mot d'ordre. – C'est ça le mot d'ordre, vie privée pour les particuliers, transparence pour les grands pouvoirs. – Transparence pour les puissants. Donc ça, c'est le premier point de convergence, on va dire de filiation entre les deux. Et puis, il y a cette idée chez les Anonymous, et qu'on retrouve aussi chez les premiers hackers, finalement d'une action qui peut être une action à visée politique, qui peut être une action à visée revendicative, parce que finalement, les rebelles internationaux, tels que… – Le premier groupe de micro-groupe de Dullan Assange, avaient déjà quand même quelque part une fonction politique, et je pense que s'il a commencé sa carrière de cette façon-là, ce n'est pas non plus complètement hasard par rapport au développement futur. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre les Anonymous ou les premiers hackers, ou en tout cas la mouvance à laquelle appartenait Assange, parce qu'il y a eu des hackers bien avant quand même, c'est l'idée qu'Internet est un territoire sanctuarisé quelque part. C'est-à-dire qu'Internet est une zone où les États ne règnent pas en maître, et c'est encore le moment, même jusqu'aux Anonymous, on a encore cette idée de l'Internet très émancipateur, où on continue à citer la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, écrite en 1993, et dans laquelle il dit, en gros, vous monstres de chair et d'acier, vous ne rentrerez pas sur ce territoire qu'est Internet, qui nous appartient, où ce sont nos règles qui font office de droit, et dans lesquelles vous n'êtes pas les bienvenus. – Et où votre monopole de la violence légitime, on le prend et on se le jette derrière, et c'est nous qu'allons effectivement établir les règles de cet espace-là, que Assange d'ailleurs qualifie d'espaces, des idées platoniciens. – C'est vraiment quelque chose d'assez fort et d'important à rappeler. – Un espace pur, un espace vierge. – Un espace pur de la contrainte, de la coercition des appareils d'État, au détriment de la vérité en quelque sorte. – Absolument, mais c'est ce techno-utopisme-là, dont on parle et qu'Olivier évoquait, qui à mon sens est important de saisir aussi, puisque c'est un des fondements idéologiques d'Assange. – C'est justement à ça que je voulais qu'on en arrive, puisqu'on a la combinaison chez ce personnage entre d'un côté la virtuosité technique, donc mathématique, informatique, et puis d'autre part une réflexion politique, qui manifestement se développe essentiellement dans la pratique, de la techno-émancipation, en tout cas des conditions qui se trouvent être technologiques, dans lesquelles on peut regagner des libertés individuelles, regagner de la démocratie, c'est-à-dire du contrôle de ce que font les gouvernants et les appareils d'État, au nom des gouvernés, contrôle par les gouvernés. Donc imposer une transparence aux appareils d'État, c'est ce que fait Wikileaks, si je ne me trompe pas. – Absolument. – On va dire que c'est le mot d'ordre de Wikileaks quand il crée le site en 2006, après avoir grenouillé un peu dans les milieux, enfin c'est-à-dire un peu la queue de comète des milieux alter-mondialistes, le forum social mondial, il a passé beaucoup de temps au Kenya, à Nairobi à l'époque. – C'est important parce que, enfin je t'interromps, excuse-moi, mais c'est parce que c'est là qu'il fait le lien entre ses compétences techniques, sa vision mathématique du monde, et je sais que c'est là où tu vas en arriver, et des sujets un peu plus larges, politiques au sens large du terme, et c'est au sein de ses forums sociaux mondiaux qu'il est un petit peu amené à avoir un certain nombre de lectures, de philosophies politiques, etc. et c'est ça qui va l'amener à effectivement fonder Wikileaks, c'est la collision entre ces deux mondes-là. – C'est vraiment cette collision-là, et à l'époque, de manière concomitante à la création de Wikileaks, il a un blog qui s'appelle IQ.org, donc InterestingQuestion.org, qui est aussi le sigle du quotient intellectuel en anglais, et il publie à la fois un manifeste et puis des billets de blog assez régulièrement, donc par exemple dans les billets de blog, il y a l'impact des fuites non linéaires sur les régimes de pouvoir injustes, ce genre de… des intitulés de thèses quasiment en mathématiques appliquées. Et puis de l'autre côté, il publie un manifeste, fin 2006, qui s'appelle Conspiracy as Governance, donc la conspiration comme mode de gouvernement, voire le gouvernement comme complot, ça dépend comment on décide de traduire ça. Et en fait, à l'intérieur de ce manifeste, qui est un texte relativement court et qu'on trouve d'ailleurs accessible assez facilement sur Internet, en fait il décrit le pouvoir, les régimes de pouvoir, les appareils de pouvoir comme des ordinateurs. Alors il voit ça avec sa vision effectivement très mathématique du monde et donc ces régimes de pouvoir, ces appareils de pouvoir peuvent être parasités, à l'époque il parle d'attaque cognitive, potentiellement en faisant fuiter leurs correspondances, leurs informations, ce genre de choses. Il cite, c'est d'ailleurs assez drôle, il cite deux exemples précis d'appareils de pouvoir qui pourraient exemplifier un peu ce qu'il est en train de raconter, c'est d'un côté le parti républicain américain et de l'autre le parti démocrate américain. Alors quand on sait que dix ans plus tard, il publiera avec d'ailleurs, on va dire, la réprobation des médias, de la classe politique, les emails du parti démocrate pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, finalement, tout était quelque part déjà là et ça montre aussi qu'il y a une forme de continuité dans son action et que tout ce qu'il a fait en 2010 avec les grands médias puis tout ce qu'il a fait par la suite et qui est vu comme une horrible ingérence d'une agence de renseignement non étatique, peut-être qu'en fait ça obéit à une logique ou en tout cas à un projet politique qui est le sien. – Alors c'est intitulé « Conspiracy as Government », donc le gouvernement comme conspiration. Il contient aussi l'idée très forte que dans les modes de gouvernement, le secret, les modes de gouvernement tels qu'ils s'exercent, le secret est la structure portante. Autrement dit, derrière cette question du secret, et ça remonte en fait à les nuits des temps en termes de gouvernement, ça remonte à Machiavel notamment, mais pas seulement, encore avant, derrière ce secret, il y a une prise d'autonomie de ceux qui gouvernent à l'égard de ceux qui sont gouvernés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à rendre compte puisque par définition c'est secret. Et c'est par là et par les moyens technologiques, en s'attaquant au secret, en exposant finalement ce que les gouvernants ne veulent pas qu'on sache, pour de mauvaises raisons, qu'ils voient finalement la clé de l'émancipation. C'est bien ça. – C'est absolument ça, avec cette idée qu'il développe aussi que selon lui, la réaction, on va dire, les anticorps des appareils de pouvoir vont les pousser face à ce dévoilement forcé à recourir encore plus au secret, ce qui ne va faire que mettre en évidence le caractère injuste et illégitime de leur pouvoir. – Et on ne parle pas simplement de gouvernement, on parle aussi de grosses entreprises, tout ça qui, Assange comme d'autres, estime que ce sont des réseaux qui sont liés les uns aux autres, notamment par le secret et par les secrets qu'ils ont, qu'ils s'échangent et dont ils disposent les uns sur les autres, et ils parlent pour ça de réseaux de népotisme auxquels il va s'attaquer, puisque c'est clairement, dans son petit texte, c'est à ça qu'il aspire. Et il s'y attaque comment ? En attaquant le flux d'informations secrètes qui fait tenir, effectivement, comme vous le disiez, ces réseaux de népotisme et qui leur permet de maintenir leur pouvoir sur, encore une fois, les simples citoyens. Sauf qu'Internet et la technologie donnent un pouvoir d'agir aux simples citoyens, dans la vision de Julian Assange, et encore, je l'espère aujourd'hui, donnent un pouvoir d'agir à ces simples citoyens qui vont, en révélant les secrets d'intérêt public, – C'est ça, pas n'importe lesquels. – Pas n'importe lesquels, on pourra en reparler tout à l'heure, mais en révélant les secrets d'intérêt public, va donner, effectivement, un pouvoir d'agir et, in fine, rééquilibrer, encore une fois, les injustices liées à ces secrets maintenus par ces réseaux de népotisme-là, et pour en arriver, au final, puisque c'est quand même ça son objectif, on parle de crypto-anarchisme, mais ce n'est pas un anarchiste à la Kropotkine ou autre, pour améliorer, finalement, le système. Et, en fait… – Contraindre les États-Unis à rendre des comptes, en fait. – À rendre des comptes et à ce que les démocraties dans lesquelles on évolue aujourd'hui soient fonctionnelles. – Ce qu'il entend par népotisme, finalement, c'est les liens de parenté, comment dire, métaphoriques, les liens de solidarité, d'alliance, d'amitié, entre, effectivement, les grands pouvoirs capitalistiques, on peut dire, en dernier recours, et les grands pouvoirs souverains, les grands pouvoirs d'État, ce qui est assez amplement démontré dans la pratique. Il y a notamment cet épisode où Assange rencontre Eric Schmidt, le président de Google. Google est traitant à égalité, voire en situation de domination avec les États. Il tire les conséquences, disons, d'une situation de fait qui, me semble-t-il, est difficilement contestable. Et alors, cette exposition, pour en venir là, de ces secrets inavouables qui sont la structure portante, finalement, du caractère non démocratique des appareils d'État, ça donne ce que fait Wikileaks, donc à partir de 2010 essentiellement. C'est-à-dire, par exemple, des vidéos de crimes de guerre américains ou états-uniens, qui sont transmises par des whistleblowers, donc par des lanceurs d'alerte, via le serveur crypté de Wikileaks. Ça ne va pas les empêcher de se faire coincer, quand même. Mais enfin, Wikileaks fait un appel d'offres, comme ça, et effectivement, un certain nombre de maillons de la chaîne du pouvoir d'État américain n'acceptent pas ces crimes d'État dont ils sont témoins qu'ils n'ont pas le droit de révéler, le passent à Wikileaks, et ça donne la vidéo Collateral Damage, par exemple, où on voit… – Collateral Murder. – Collateral Murder. – Collateral Murder, où on voit les forces américaines assassiner froidement des civils inoffensifs en Irak. Ça donne aussi, par exemple, les fuites pendant la campagne démocrate, qui n'ont pas arrangé son cas auprès de la gauche ou supposée gauche, puisqu'elles montraient quand même, c'était leur objet, à quel point l'État-major démocrate avait truqué la primaire pour empêcher Sanders, à tout prix, d'être le candidat. C'était quand même ça, le sens de ces révélations. – Le sabotage, effectivement, de la candidature de Sanders par le Parti démocrate, oui. – C'est ça. – Un peu comme aujourd'hui. – Le sabotage déloyal. Le sabotage déloyal. Voilà, ou quand il expose, comme je le disais tout à l'heure, ce fait tout à fait énorme dans l'histoire du monde, à mon avis, qui est l'espionnage systématique, la surveillance systématique des chefs d'État européens par les États-Unis. Ce qui est le plus énorme, c'est qu'ensuite, il n'y a pas de réaction. Ce qui montre à quel point la souveraineté a été abandonnée, et de facto, par ceux qui sont à la tête des États européens. Et voilà, le manque de réaction face à ces révélations de Wikileaks est encore plus révélateur, à mon sens, que le fait qu'il y ait cette surveillance, qui après tout fait partie du jeu. – Ce qui se passe en fait en 2010, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le moment à partir duquel Wikileaks commence à publier, notamment parce que ces documents sont transmis par une source, dont je reparlerai après, commence à publier des centaines de milliers de documents. relatifs à la guerre en Irak, relatifs à la conduite de la guerre en Afghanistan, qui montent des violations routinières des droits de l'homme, et des crimes de guerre assez routiniers aussi. On a 250 000 télégrammes diplomatiques qui sont publiés, et donc quelque part, on a l'appareil d'État américain qui se retrouve mis à nu. On parlait du secret tout à l'heure, pourquoi l'appareil d'État américain se retrouve mis à nu, peut-être dans des proportions plus importantes que n'importe quel autre appareil d'État ? On a beaucoup reproché à Wikileaks de se focaliser à outrance sur les États-Unis, mais il faut voir que les États-Unis présentent un profil de victime idéal pour une organisation telle que Wikileaks, parce qu'aux États-Unis, il faut savoir que vous avez à peu près 5 millions de personnes, pour faire un chiffre à peu près grossier, 5 millions de personnes qui ont accès à des informations classifiées, à divers niveaux. Donc autant dire que les secrets des États sont partagés entre un grand nombre de personnes. à titre de comparaison, en France par exemple, au Quai d'Orsay, les télégrammes diplomatiques, à l'époque où je leur avais posé la question, donc il faudrait peut-être actualiser tout ça, mais au moment des fuites de Wikileaks, c'était 2 500, 3 000 personnes. On voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, donc ça fait autant de lanceurs d'alerte potentiels, ce qui est exactement ce qui s'est passé, puisque Chelsea Manning, qui était analyste dans l'armée, stationné sur une base en Irak, avait accès au réseau Cypernet, qui était le portail finalement, le Google, on va dire, des agences de renseignement américaines, qui sont quand même au nombre de 17. Donc là aussi, on voit toute cette espèce de technostructure complètement folle, mais qui offre une prise assez considérable à la fuite, et donc a décidé de tout télécharger, de tout mettre sur un CD gravé de Lady Gaga, et de tout envoyer à Wikileaks. Donc on a beaucoup écrit, on a beaucoup pensé cette fuite par les grandes bases de données telles que l'a un peu popularisé, démocratisé Wikileaks, parce que c'est devenu un mode journalistique à part entière. C'est-à-dire que quand le consortium international des journalistes d'investigation sort les Panama Papers, ou les Paradise Papers, ou toutes sortes d'informations, notamment celles qui sont liées à l'évasion fiscale, et qu'on a des grandes bases de données exploitables avec des journalistes qui travaillent en coopération dans plein de pays dessus, c'est quand même un héritage de Wikileaks. Et c'est un héritage qui est lié quelque part à la fragilité des États. Et ce qu'on a vu, effectivement, dans les réactions, ce qui m'a frappé, notamment en 2010, c'est qu'on avait à la fois une parole politique très très forte contre Julian Assange, on avait quand même des responsables républicains, notamment, qui appelaient à l'abattre comme un vulgaire taliban dans une grotte balouche. – Harry Clinton aurait même dit, « Can't we just drone that man ? Est-ce qu'on ne peut pas se débarrasser de ce type avec un drone ? » Et du coup, effectivement, il y avait cette espèce de surenchère verbale contre Julian Assange qui était vraiment devenue tout à coup un ennemi public des États-Unis. Et dans le même temps, on l'a vu, une forme d'incapacité, voire de… Comment dire ? Oui, d'incapacité, appelons-ça comme ça, à réagir, à faire quoi que ce soit, une forme d'impuissance qui, dans la position des États-Unis, est proprement insupportable à vivre. – Et dans les réactions, il y avait ce que vous souligniez tout à l'heure, il y avait effectivement ce côté de la part des dirigeants, de la part des diplomates, de la part des gens bien informés de tous ces secrets qu'on s'échange et du fait qu'entre alliés, on se surveille. Oui, écoutez, il y avait ce côté, c'est normal, c'est quelque chose de classique, tout le monde le sait, en fait. On entendait ça assez fréquemment, c'est-à-dire que je me souviens d'Hubert Védrine, par exemple, sur un plateau, qui disait, « Oh oui, mais ça, vous savez, tout le monde s'écoute, c'est bien normal, si nous, on n'écoute pas nos alliés, je n'étais pas tout à fait conscient des dispositifs mis en place et du fait que même dans les bureaux de l'ONU ou dans les téléphones de la présidence française ou le téléphone d'Angela Merkel étaient eux-mêmes écoutés par les Américains, je n'en avais pas forcément conscience. – C'est une manière de minimiser les choses. – Oui, mais c'est un discours qu'on trouvait pas mal, notamment après dans l'administration américaine sur les journaux de guerre afghans et irakiens. Ce que Wikileaks apporte en l'occurrence, ce sont des preuves, ce sont des preuves matérielles des exactions en l'occurrence de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan, des preuves qui sont aujourd'hui encore utilisées par un certain nombre d'historiens, un certain nombre de gens qui travaillent sur ce sujet-là, des preuves du nombre de civils tués, des preuves du nombre de bavures qui sont commises sur le terrain et par les Américains et par les forces alliées, enfin, ce sont des preuves. Et effectivement, cette stratégie de gestion de crise, à mon sens, a un peu trop bien fonctionné, puisqu'on oublie, et c'était il y a dix ans quand même, ce n'est pas non plus, je sais que le temps passe vite et qu'il se passe plein de choses et qu'une actue chasse l'autre, mais on oublie cet immense apport de Wikileaks et de Julian Assange et en l'occurrence, Olivier a bien fait de le rappeler, de Chelsea Manning, à simplement notre histoire contemporaine. – Je fais un petit ajout sur le… On a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé sur le fait que finalement, de tout ce qu'a révélé Wikileaks, il y avait peu de choses qu'on ignorait, on n'a pas appris grand-chose, on est face à cette espèce de masse informe de documents, d'informations dont finalement, il n'y aurait pas grand-chose à tirer et ce qui ferait que Wikileaks est plus intéressant en tant qu'objet médiatique qu'en tant que source d'informations. Mais c'est négligé, là encore, le fait que Wikileaks n'est pas seulement un objet médiatique, mais que c'est un projet politique. Et puisque c'est un projet politique, ce que ça a montré, au-delà de la valeur intrinsèque des documents et qui parfois révèle leur valeur a posteriori, c'est-à-dire que si demain, on a une crise dans un pays d'Europe, peut-être qu'on va aller jeter un œil à ces 250 000 télégrammes diplomatiques qui sont toujours archivés quelque part. – Qui sont une forêt qui n'est pas tellement explorée en fait, qui peuvent révéler beaucoup de choses. – Vous savez, c'est un peu comme sur Google, vous trouvez tout ce que vous voulez à condition de savoir où chercher. – Et de vouloir. – Et de vouloir le chercher. Personne ne s'est amusé à éplucher les 250 000 télégrammes diplomatiques, à essayer d'extraire du sens, parce que l'information est toujours contextuelle, et que plein d'informations vont surgir comme ça, ça et là, au fur et à mesure qu'on avance et que des événements se produisent. Mais puisque c'est un projet politique, ce que ça a montré, donc au-delà de la valeur des documents et des informations publiées, c'est justement ce fameux rééquilibrage dont on parlait entre une hyperpuissance qui est l'hyperpuissance américaine, qui est éminemment symbolique, et une organisation surgit de nulle part, fondée par un hacker australien qui s'appelle Wikileaks, et comment, finalement, ce hacker et sa toute petite équipe autour de lui arrivent avec trois bouts de ficelle, il faut bien dire les choses, à mettre à genoux, au moins momentanément, la première puissance mondiale. Peut-être que l'impact de Wikileaks se mesure d'abord à cet endroit-là. – Et en termes de projet politique, simplement, la façon dont il est traité actuellement est la preuve par A plus B que Wikileaks est un projet politique qui a donc fait vaciller les États-Unis à un moment donné de son histoire et qui continue à faire peur. C'est-à-dire que si on traque actuellement tellement, quand je dis on, c'est l'ensemble des appareils de pouvoir, pour le coup, traquent actuellement autant les lanceurs d'alerte, c'est parce que, justement, en 2010, Assange et sa petite équipe a réussi un coup politique majeur dans l'histoire. Mais on en subit aujourd'hui, nous, en tant qu'utilisateurs d'Internet, les répercussions, et lui, on subit d'autant plus de répercussions sur lui. – C'est ça, parce que la réaction, évidemment, naturelle des États est de chercher plus de protection. Et Assange lui-même théorise, il n'est pas le seul, mais il est dans ce courant, le fait que la clé de l'émancipation définitive, vers laquelle il faut essayer de tendre, et ce que redoutent par-dessus tous les appareils d'État, c'est l'existence de chiffrements réellement incassables, c'est-à-dire absolument incassables. Parce que la possibilité, en définitive, à n'importe quelle monade, à n'importe quel individu, de communiquer sans qu'aucun appareil d'État, ni que quiconque puisse savoir de quoi il s'agit, c'est la brèche à partir de laquelle la domination ne pourra jamais être intégrale, et le totalitarisme, donc, ne pourra jamais intégralement s'installer, alors que la société de surveillance tend vers ce totalitarisme, qui est une toute puissance technologique des appareils d'État. La question du code incassable. Il en fait la clé de sa philosophie politique en dernier réco, et c'est une clé éminemment pratique, c'est-à-dire que si on le trouve, on est sauvé, s'il n'y en a pas, si on n'arrive pas à le faire, on va vers le totalitarisme. – Et c'est intéressant de noter que c'est un débat qui agite beaucoup, alors on en a beaucoup parlé aux États-Unis, mais pas que, au milieu des années 90, aux États-Unis, on parlait des crypto-wars, donc les guerres de la cryptographie, finalement, appelons ça comme ça, parce que jusqu'au milieu des années 90, les technologies de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours, quand on envoie un message sur WhatsApp, dans la moins bonne des situations, et puis via Signal, Telegram, ou tout un tas de protocoles qui permettent de protéger le secret des correspondances, à l'époque, c'est des technologies de grade militaire. Donc c'est des technologies que les civils n'ont pas le droit d'utiliser, et notamment il y a un Américain qui s'appelle Philip Zimmerman, qui a mis sur pied un logiciel qui s'appelle PGP, donc Pretty Good Privacy, qui est encore utilisé aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ce que font les autorités américaines, c'est qu'elles poursuivent en justice Philip Zimmerman pour empêcher justement la démocratisation de ces outils-là, parce que la hantise des services de renseignement, c'est évidemment de se retrouver face à un flux d'informations auxquelles ils n'ont pas accès, et de ne pas pouvoir réaliser leurs fonctions de cabinet noir, comme les cabinets noirs du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui décachetaient le courrier. Si, une fois que vous avez décacheté le courrier, vous êtes incapable de lire ce qu'il a écrit sur la lettre, du point de vue purement régalien, vous avez un problème. Et donc, ce qui s'est passé tout au long des années 90, et même encore aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une série de débats sur l'imposition de portes dérobées dans les années 90. Il y avait eu le débat autour de la clipper chip, qui était une puce que la NSA voulait introduire, intégrer sur chaque appareil électronique qui servait à communiquer, et qui pouvait être activée grâce à un algorithme mais qui appartenait à la NSA pour pouvoir accéder à toutes les communications le cas échéant, ce qui n'est jamais que la version un peu préhistorique des backdoors qu'on réclame aujourd'hui… – Les portes d'entrée à l'arrière. sur tel ou tel service de chiffrement des télécommunications. Et on nous dit, au nom de la lutte antiterroriste, il ne faudrait absolument pas… – C'est-à-dire que toutes les communications devraient, possiblement, par une porte arrière, par une backdoor, être accessibles aux agences de rentabilité. – C'est insupportable pour un État, quelle que soit sa nature finalement, même un État démocratique, c'est insupportable de ne pas pouvoir accéder aux communications. Ça ne veut pas dire que tous les États vont écouter en permanence toutes les communications, parce qu'ils ne peuvent pas tout traiter de toute façon, sinon ça fait beaucoup de bruit. Mais ils veulent pouvoir se dégager la possibilité de le faire. Et c'est vrai que dans l'architecture même de Wikileaks, cette idée que la source qui va transmettre les documents sera elle-même intraçable, et finalement si on a appris l'identité de Chelsea Manning, c'est parce qu'elle a eu la mauvaise idée de se confier à un hacker sur un tchat, qui était un hacker qui s'appelait Adriane Lameau, qui avait été retourné par le FBI, et qui du coup s'est empressé de transmettre les confessions de Chelsea Manning aux autorités. – Donc c'est par la bonne vieille méthode de l'agent double, et pas du tout par des biais technologiques. – Absolument pas par des biais technologiques, parce que le contre-exemple de ça, le contrepoint qui montre que le système de Wikileaks fonctionne dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle américaine, où le rapport Mueller, donc le procureur spécial qui enquête sur la gérance russe après l'élection de Trump, publie un rapport de 448 pages, dans lequel Wikileaks est cité 203 fois, et sur les 203 mentions de Wikileaks, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que oui, les télégrammes, pardon, les emails du Parti démocrate et les emails de John Podesta, qui est le directeur de campagne d'Hillary Clinton, ont fort probablement été transmis par les services de renseignement militaires russes, sous de fausses identités, donc un faux hacker roumain qui se faisait appeler Guccifer 2.0, et puis une fausse structure qui s'appelait DC Leaks, une espèce d'émanation comme ça à la Wikileaks on va dire. Mais ce que dit aussi le rapport, c'est qu'il n'y a aucune preuve de collusion entre ces services de renseignement russes et Wikileaks. Donc même si le lien est avéré, le rapport n'établit pas que Julian Assange avait connaissance de l'identité de la personne qui lui transmettait les documents. Et c'est un aspect extrêmement important dans son idéologie, c'est qu'il ne veut pas savoir qui lui transmet les documents, parce que pour lui les documents sont d'intérêt public. – Dans l'absolu, quels que soient les parties qui puissent servir. – Parce qu'il a une vision qui est… c'est un peu la théorie des grands nombres appliqués au journalisme, c'est-à-dire que statistiquement, plus vous allez publier de documents, plus vous allez vous rapprocher de la vérité. C'est pour ça qu'il a toujours refusé d'expurger un certain nombre de choses, alors il a mis un peu d'eau dans son vin au fil des années parce que ça posait un certain nombre de questions, et notamment ça froissait beaucoup les journalistes avec qui il pouvait travailler. Mais cette idée de ne pas connaître sa source, qui pourrait être assez contre-intuitif pour les journalistes, justement, est un fondement de l'organisation qui l'a montée. – On ne veut pas savoir à qui il peut servir dans la conjoncture des rapports de force ce qu'on va faire connaître, parce qu'en soi, ça doit être connu, ça mérite d'être connu, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est ça l'idée. – Absolument, et d'ailleurs sur cette question de la source, ça lui a été reproché notamment beaucoup par des journalistes d'investigation, avec lesquels il a travaillé ou pas, puisque le fait de travailler une source quand on est journaliste d'investigation fait partie du travail et même est la base du métier, et de savoir ce pourquoi une source à ce moment-là décide de nous parler ou pas est une question fondamentale, puisqu'on peut se faire manipuler ou non. Mais en fait, la solution de Wikileaks et Julien Assange est de dire, mais moi si je ne sais pas qui est la source, à la limite que je me fasse manipuler ou pas, c'est pas grave. – Ce que je veux, c'est vérifier la véracité. – Ce que je veux, c'est vérifier la véracité de ces documents-là, et une fois qu'ils sont vérifiés, les balancer, comme le disait Olivier, dans l'ensemble… – C'est une politique radicale de la vérité. – C'est un jusque-boutiste, c'est un radical, et ça l'a toujours été, et sa position radicale, les risques qu'il a pris ont été pris pour justement aller jusqu'au bout de la promesse de Wikileaks. Et on peut dire qu'il est allé, à mon sens en tout cas, au bout de son projet politique, et que c'est d'ailleurs encore une fois pour ça qu'il est traité comme il est traité, juste sur le chiffrement incassable et sur cet outil-là, qui était censé être l'outil d'émancipation globale de ce nouveau peuple d'Internet qui se forgeait à l'époque, dans le milieu des hackers, il y a eu une forme de retour de bâton, puisque les outils qu'Olivia mentionnait existent, il est possible de communiquer de manière complètement chiffrée encore actuellement et fort heureusement, mais un certain nombre de cypherpunks ou de vieux cypherpunks sont un peu revenus de cette utopie, on va dire. C'est Félix Tréguer, qui est membre de la Quadrature du Net et chercheur, qui parle de l'utopie déchue. Et ce n'est pas le seul à parler d'utopie déchue, je crois que tous les gens qui ont participé, un certain nombre d'acteurs de ces mouvements d'Internet aux alentours de 2000, puis 2010, sont un peu revenus de ça. Et Julian Assange lui-même, dans une conversation avec un certain nombre de ses amis, Andy Moller-Magoon, Jeremy Zimmerman et autres, dans un livre qui a été édité à la suite de ces conversations-là, conclut la conversation en disant au vu de l'ensemble de ce que mettent en place les appareils de pouvoir pour contrôler les communications et nous surveiller et nous traquer, je crois qu'il faut qu'on sorte peut-être de l'utopie qui était la nôtre et qu'on se comporte comme des rats de l'Opéra de Sydney. C'est-à-dire que quand il y a un banquet à l'Opéra de Sydney, il y a toujours deux, trois rats qui arrivent à s'infiltrer par les égouts et à aller boulotter ce qui reste du banquet. Ce qui n'est pas forcément une vision très optimiste de l'avenir. – Ça veut dire quoi alors ? – Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à s'insinuer dans ce qui reste des appareils d'État, dans les systèmes. Il faut qu'on continue à lutter avec nos moyens, mais que la pression est tellement forte, la disproportion est tellement puissante maintenant qu'il faut qu'on se planque et peut-être qu'on agisse de manière encore plus secrète, nous aussi, que ce qu'il a essayé de faire pendant toutes ces années-là. Et je trouve l'image assez jolie, la métaphore assez jolie. – Ça fait vraiment penser à la fin des méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu quand il dit qu'il faudra toujours plus de maîtrise de la rationalité et partant on peut extrapoler de la technologie pour dominer et toujours plus de maîtrise de la rationalité et de la technologie pour résister. – C'est un des héritages de Julian Assange aussi, c'est-à-dire que l'ensemble des luttes actuelles telles qu'elles se déploient, et on le voit d'ailleurs, on le voit tant avec les Gilets jaunes qu'avant avec les zadistes, que toujours maintenant d'ailleurs avec un certain nombre de ZAD qui se créent, la technologie doit prendre une part importante dans ces luttes-là et pas seulement pour communiquer autour de ces luttes, mais pour communiquer entre membres de ces luttes-là. – C'est la lutte elle-même, elle est l'objet de la lutte. – Elle est l'objet de la lutte elle-même et la maîtrise de ces outils-là et la façon de les utiliser dans l'optique de lutter contre ces réseaux de népotisme et ces appareils de pouvoir comme on les évoque depuis le début de cette conversation est essentielle et je pense que ça, la figure de Julian Assange nous le rappelle. – Je voulais juste ajouter que, je parlais tout à l'heure de ce manifeste publié en 2006 où ils voient le pouvoir comme un ordinateur et le moyen de combattre ce pouvoir, c'est d'autres ordinateurs. Donc c'est vrai qu'on est dans un affrontement un peu front contre front, ordinateur contre ordinateur. Et on parle beaucoup, assez souvent, de Julian Assange comme un activiste de la transparence. Je pense que c'est bien plus un activiste radical de l'information et ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'être un activiste radical de l'information, c'est toujours cette phrase de Stuart Brand qui l'a beaucoup en tête, qui est le fait que l'information veut être libre et donc il faut libérer l'information. Et Guillaume parlait à juste titre de tout un tas de luttes en cours. Le fait que les Gilets jaunes, par exemple, se soient complètement appropriés à la figure de Julian Assange qui est devenue assez totémique et pas complètement un hasard de ce point de vue-là. C'est que les luttes en cours sont aussi une lutte pour, quelque part, la libération de l'information. Quel meilleur exemple dans l'actualité que la visibilisation des violences policières ? – Je vois une forme de continuité entre l'action d'un Wikileaks et la médiatisation, la visibilisation de ces violences. Dans les deux cas, c'est les faibles, entre guillemets, ou les petits, qui œuvrent à la mise en lumière d'un certain nombre de dispositifs qui, la plupart du temps, ont vocation à rester cachés. – Et cette information, on peut l'appeler aussi la vérité, la vérité des faits qui importent à tous et qui engagent les libertés publiques. Alors, il faut qu'on termine, face à ce nouveau type d'opposition ou de résistance, comme toujours, quand il y a de nouvelles formes de contestation, les États cherchent de nouvelles formes de qualification pénale. Et avec Assange, ils ont bien du mal, et j'en veux pour preuve, le fait que ce qui menace Assange aujourd'hui, c'est une accusation d'espionnage selon une loi de 1917, à l'époque où on était encore assez loin d'Internet, et c'est là que le cas d'Assange concerne tous les journalistes et finalement l'ensemble des libertés publiques, de l'accès à la vérité, à l'information. Assange est accusé d'espionnage pour avoir exposé des faits qui ne sont pas spécifiquement favorables à une puissance ennemie des États-Unis ou à une autre, mais simplement qui ont pour caractéristique d'être vrais. Et il ne les a pas exposés, comme c'est le cas quand on accuse quelqu'un d'espionnage, pour qualifier l'espionnage, donc avec un intérêt particulier, au bénéfice de quelqu'un, il les a juste exposés parce qu'ils étaient vrais et parce qu'ils paraissaient engagés des principes généraux. – Alors oui, pour lui, il les a exposés. En fait, Wikileaks, et Julien Assange emploie souvent cette formule-là, c'est l'agence de renseignement du peuple. – C'est ça. – Donc balancer l'ensemble de ces documents-là, en les ayant vérifiés et parfois expurgés ou non, c'est une autre question. – Il y a des choses qui peuvent ne pas être dans l'intérêt public et au contraire, préjudiciables à des particuliers. – En l'occurrence, ce pourquoi il est poursuivi actuellement, c'est toute l'année 2010. Donc il y a collatéral-murdeur, il y a les journaux de guerre irakien et afghan et il y a les télégrammes diplomatiques, tout ça, effectivement, comme vous le dites. – Révélation de crimes de guerre au bénéfice de personnes, sinon de l'opinion publique. C'est pour vous, c'est pour moi, voilà. – C'est en coopération avec de grands médias en plus. – En plus, en plus, relayé par le Guardian, le Monde, etc. – Mais c'est important de rappeler l'espionnage acte qui a notamment envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique. C'est donc la loi selon laquelle Julian Assange est poursuivie actuellement. Parce que ça explique aussi un certain nombre de mobilisations des médias actuellement sur le cadre de Julian Assange, qui, comme on le disait tout à l'heure, est passé d'une espèce de figure repoussoir du Robin Desbois, machin, qui n'est pas irresponsable, etc., qui devient un peu fou dans sa cellule, enfin, qui s'apparentait à une cellule à l'ambassade d'Équateur à Londres. Donc, de cette figure repoussoir, on revient à une espèce de figure, comme on le dit à la fin, en conclusion, de martyr de la liberté d'informer. On dit d'expression, mais de la liberté d'informer, ça marche aussi. Et c'est parce qu'effectivement, l'ensemble des journalistes, et des journalistes ou non d'ailleurs, qui travaillent sur ces sujets et qui sont amenés à diffuser des documents classés confidentiels défense ou qui peuvent nuire aux intérêts américains, pourraient, s'ils ne sont pas américains, puisque pour être espion, il ne faut pas être américain dans la loi, c'est parce qu'il est australien aussi qu'il est poursuivi pour ça, pourraient faire l'objet d'un certain nombre de poursuites. Et d'ailleurs, si Julian Assange est extra-dépuis condamné, la procédure pourrait aussi s'ouvrir contre le Guardian, le Monde, s'il voulait aller jusqu'au bout. C'est une brèche qui s'ouvrirait. – Et ce qui est intéressant sur l'espionnage acte, c'est que c'est un texte qui, ces dernières années, a beaucoup été invoqué, a été systématiquement invoqué contre les lanceurs d'alerte aux États-Unis. Alors il y a effectivement un débat qui consiste à déterminer est-ce que Julian Assange est ou n'est pas un journaliste. Aujourd'hui, on essaie de le dissocier de ce corps des journalistes en le jugeant comme un lanceur d'alerte. Alors en plus, il y a déjà beaucoup à dire sur le fait que les lanceurs d'alerte aient été poursuivis au nom de ce texte-là, qui punit encore une fois les activités anti-américaines… – Au service d'une puissance étrangère. – Voilà, parce que c'est un texte de 1917. 1917, il n'aura échappé à personne que c'était la Première Guerre mondiale. Et que donc, ça charrie quand même un héritage assez lourd. – Parce que l'âge bénéficie de l'Allemagne. – Voilà, ça a beaucoup été utilisé ensuite pendant la guerre froide. On rappellera que l'administration Obama a poursuivi plus de lanceurs d'alerte que toutes les administrations précédentes réunies. Si ma comptabilité est exacte, on est à 8 lanceurs d'alerte poursuivis sous Obama, ce qui est quand même une bonne comptabilité. Ça fait un par an quand même, ça fait pas mal. Et aujourd'hui, Julian Assange est poursuivi à ce titre-là, ce qui montre déjà une forme de continuité dans la répression américaine. Une continuité avec une aggravation, parce qu'il risque une peine de prison qui est encore plus lourde que les lanceurs d'alerte condamnés avant lui. Et tout est fait pour surtout le dissocier justement du corps des journalistes, tout en paradoxalement faisant peser une pression très très forte et une menace sur le journalisme et particulièrement sur le journalisme d'investigation. Et le fait que ces poursuites interviennent sous Trump, alors qu'elles ont été ouvertes sous Obama et qu'Obama aurait eu toute l'attitude pour poursuivre, c'est pas non plus complètement un hasard. – Ça montre une continuité. – 175 ans juste de prison, puisqu'on n'a pas mentionné. – Oui, c'est ce qui risque. C'est de prison dans des conditions qui s'assimilent à la torture dans une large mesure. – Ah ben là, tel qu'il est emprisonné actuellement, c'est très clair. C'est de l'acharnement judiciaire, de l'acharnement… – C'est punitif en fait, c'est une vengeance d'État sur son corps, sur sa personne. – On peut tout à fait l'analyser comme ça. – C'est pour ça qu'aux médias, parmi d'autres, on est tout particulièrement alarmés, disons, soucieux de défendre Julian Assange et ce qui est représentant. Merci beaucoup en tout cas pour ce livre que je recommande vivement à ceux qui s'intéressent et il faut s'intéresser à cette affaire, à Julian Assange, à ce que ça engage dans la tête de Julian Assange, paru aux éditions Actes Sud. – Merci. 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 – Merci.